Ce week-end, Genève accueillera une centaine de cornistes pour le deuxième congrès des cornistes de Suisse romande. Un événement important pour les amateurs de cet instrument qui se déroulera au Conservatoire de Musique de Genève, lieu où vous enseignez, Père Burnet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez co-organisé cet événement avec Christophe Sturzenegger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pianiste, corniste, professeur également. Un mot sur ce rassemblement, 150 cornistes, c'est un événement quand même d'ampleur pour vous ? Ah bah, sachant que le corps, c'est pas l'instrument le plus connu, si on compare, je sais pas, au piano, à la guitare ou peut-être à la batterie, c'est pas... Donc arriver à mobiliser autant de cornistes, effectivement, on est très contents. Alors justement, comment a peut-être évolué l'intérêt pour cet instrument qui, vous le dites, est peut-être moins commun que la guitare, le piano ? Comment est-ce que vous avez vu l'intérêt, peut-être grandir, vous qui aussi enseignez auprès de plus jeunes ? Alors le corps, finalement, c'est un instrument qu'on connaît et qu'on méconnaît en même temps, c'est-à-dire que le corps, on l'entend partout, dans les musiques de films, dans la musique classique, tout ça. Et je dirais qu'avant tout, c'est un instrument collectif. On joue en orchestre, en ensemble, tout ça. Et puis c'est un peu ce qu'on cherche à faire à travers notre congrès, que les gens se regroupent afin de pratiquer, d'échanger tous ensemble, que ce soit les plus jeunes, les plus anciens, les amateurs, les professionnels, regrouper toute cette communauté. C'est ça qui accroche aussi, finalement, peut-être les plus jeunes, le côté musique de films ? Entre autres, oui. C'est pas que du classique. C'est pas que du classique et c'est vrai que moi, le premier, je suis venu à choisir cet instrument en écoutant des musiques de films et c'est ce son-là qui m'a plu et après j'ai découvert le reste. Est-ce que vous pouvez peut-être nous citer, Christophe, des musiques de films où il y a beaucoup de corps dedans, qui sont exclusivement réalisés avec du corps pour avoir une idée ? Alors, on aura toute la série des Guerres des Étoiles, des Star Wars, le thème principal de Harry Potter, le thème de E.T., Indiana Jones, etc. Toutes les musiques, en fait, de ces grands films Hollywood, dont les partitions sont souvent signées John Williams, qui a un rapport vraiment avec la musique classique. Donc on n'est pas ces musiques classiques et musiques de films qui se tuilent, en fait. Et c'est vrai que c'est une super accroche, notamment auprès des jeunes, qui ensuite découvrent que, dans le fond, le corps, il existe depuis bien plus longtemps, déjà à l'époque baroque, que c'est l'instrument un peu de la chasse, que Mozart en a utilisé beaucoup. Et puis je pense que c'est par ce biais-là qu'on arrive un peu à sensibiliser, notamment les jeunes. Si on se penche sur le programme de ce week-end, qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce qui nous attend si on est un public aussi non averti en matière de corps ? Alors, si on est un public non averti, on va découvrir... Alors, il y aura des concerts, naturellement. On pense aux concerts dimanche matin, par exemple, à 11h, dans la grande salle du conservatoire. Ce sont souvent des ensembles de corps, 4, 8, 10 cornistes, peut-être même en fin de congrès, il y en aura 140 sur scène, mais aussi des ateliers autour du corps de chasse, autour du corps des Alpes, autour de la facture de l'instrument. Et comment est-ce que vous comptez peut-être susciter des vocations, ou du moins attirer encore plus de monde ? Il y a peut-être aussi la partie plus technique du corps qui sera abordée, outre des concerts et puis des masterclass, vous me disiez aussi. Alors, oui, on peut aller écouter des concerts, des masterclass, et on peut aussi essayer. Donc, le dimanche, à 13h, à 13h30, de 13h30 à 14h30, en salle d'hypathie du conservatoire de Place Neuve, le public aura l'occasion de venir essayer le corps, et puis la version suisse, le corps des Alpes. Donc, n'hésitez pas à pousser les portes du conservatoire pour venir souffler dans cet instrument, et puis le découvrir, et puis voir les sensations que ça procure. Essayer, c'est peut-être encore la meilleure façon de le découvrir, avec donc des concerts ouverts au public, et un programme riche, on l'a dit, à retrouver sur le site acsr-corps.ch. On vous souhaite en tout cas un beau congrès. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.